... Libération des acteurs de la société civile au Niger, ils étaient incarcérés depuis quatre mois. ... Baisse de la production du henné en Tunisie, la culture de l'or rouge du pays recule face à la pénurie d'eau. Puis, explosion devant l'ambassade des États-Unis à Pékin ce jeudi. Aucune victime n'a été enregistrée. Nouvelle page de l'information sur CKTV, bienvenue à toutes et à tous. Au Niger, les acteurs de la société civile détenus depuis quatre mois ont recouvré leur liberté ce mardi. Mais pour eux, le combat ne fait que commencer, la prison ayant renforcé leur ardeur. On fait le point avec notre correspondant à Niamey, Abdelkarim Mahamadou. Mardi 24 juillet 2018, très tôt le matin, les citoyens de la capitale, plusieurs centaines, ont envahi le palais de justice et ses alentours. Ils sont venus écouter le verdict du juge sur le procès des activistes de la société civile détenus depuis quatre mois pour une manifestation jugée illégale et qui a dégénéré le 25 mars dernier. Après quelques heures d'attente, c'est le soulagement. Le juge les a condamnés à trois mois de prison avec sursis. Les avocats s'en félicitent. Le juge a dit le droit selon maîtres Boudal, Mouloud et Fred, l'un des acteurs de la société civile. Il y a un objectif dans ce dossier, il faut que ça serve l'état des droits. Je pense que le juge a refusé de servir d'instrument. C'est tout à fait la fierté. Nous allons continuer à porter nos robes avec fierté parce que quelque part, il y a des juges qui disent les droits. Je pense que ça honore tous les magistrats, ça honore les justiciables qui une fois peuvent continuer à avoir confiance à la justice du moins jusqu'à preuve de contraire. Le même jour, plusieurs acteurs de la société civile vont regagner leur domicile trois fois allemand accueillis. L'un des activistes, Ali Idrissa, détenu dans la prison la plus éloignée de la capitale, est rentré le mercredi 25 juillet 2018 dans l'après-midi. C'est un accueil de grande taille qui lui a été réservé par les populations de Niamey qui l'ovationnaient tout le long du cortège. Il est sorti plus que jamais déterminé à poursuivre la lutte. Si ces gens savent c'est quoi la prison, ils n'allaient jamais nous arrêter. Je crois que la prison n'a fait que réaffirmer notre conviction à continuer ce combat. Le combat, on ne le fait pas pour nous. Si ça dit que nous autres, nous allons manger et dormir. Mais nous savions bien qu'il faut des sacrifices. Et nous sommes prêts à assumer ces sacrifices. Je disais, nous n'avions pas même pas pris tous nos bagages. Nous sommes prêts à retourner quand ils veulent en prison. Si c'est ça pour eux, si c'est ça leur force. Mais nous le ferions pour le peuple nigérien. Pour que la démocratie soit restaurée dans ce pays. Pour que les droits humains soient une effectivité dans notre pays. C'est pourquoi nous nous sommes battus pendant toutes ces années. D'autres acteurs de la société civile qui n'ont pas encore été jugés gardent toujours prison. Ils sont les organisateurs d'autres manifestations interdites après l'arrestation des leaders qui viennent de recouvrer leur liberté. Et parlant toujours de la libération des acteurs de la société civile nigérienne, Aliou Notine, le directeur régional Afrique de l'Ouest d'Amnesty International, était à Niame pour les soutenir. Après le verdict, il a salué la décision du juge. On l'écoute. Nous faisons le constat que, quand même, au Niger, il y a une justice indépendante. Il y a des magistrats qui sont indépendants. Cette décision, elle est juste. Et cette décision est conforme aux droits. Donc, pour ça, nous le saluons. Ce que nous saluons aussi, c'est cette mobilisation très forte qui a une signification pour nous. Que les populations soient là, fortement mobilisées, ça veut dire que les Nigériens sont fortement attachés aux acquis démocratiques, à leur liberté fondamentale et également à une justice indépendante. Je pense que tout le monde devrait prendre de la graine par rapport à cela. C'est très important ce que nous avons vécu aujourd'hui. Pour nous, vous avez vu quand même ce qui se passe au Sénégal. Et vous suivez ce qui se passe. Et de notre point de vue, quand on vient au Niger, mais vraiment, nous ne perdons pas espoir de voir ici, en Afrique, des tribunaux et des juges qui sont des juges indépendants, qui défendent le droit, rien que le droit. Et ça, c'est très important de le dire. Au Zimbabwe, les observateurs électoraux de l'Union européenne sont autorisés à entrer dans le pays pour la première fois en 16 ans. L'équipe est sur le terrain depuis juin et restera sur place jusqu'après les élections pour déterminer si les premières élections sans Robert Mugabe depuis près de quatre décennies, disais-je, ont été libres et équitables. Reportage. Pour la première fois depuis 16 ans, une mission de l'Union européenne a été autorisée à cadrier le Zimbabwe pour valider le bon déroulement des élections. Ainsi, à quelques jours du scrutin du 30 juillet prochain, des observateurs européens ont entamé un fastidieux porte-à-porte électoral. Tout le monde doit être réaliste quant à ce que sont les observateurs électoraux et ce qu'ils ne sont pas. Les observateurs électoraux ne peuvent pas garantir la crédibilité des élections. Les élections sont organisées par les autorités zimbabouennes au nom du peuple zimbabouen. Notre travail est d'apporter une contribution positive, mais aussi d'observer et de rapporter ce qui se passe et d'exprimer notre opinion par la suite. Nous observons cette élection dans le contexte de nos normes internationales. Vous savez, nous comprenons que le Zimbabwe a une longue histoire d'élections contestées et de nombreux problèmes graves liés aux élections du passé et que le niveau de confiance est très faible. Notre travail consiste vraiment à faire une évaluation par rapport aux normes internationales de sorte que nous laissons derrière nous, je pense, une évaluation très réaliste de la situation actuelle du Zimbabwe en 2018 sur le plan électoral et donc quelles sont les mesures à prendre pour l'avenir. Avec 100 personnes chacune, l'Union européenne et une mission américaine conjointe de l'Institut national démocratique et de l'Institut républicain international affichent à le déploiement le plus important d'observateurs. Seule femme candidate à l'élection présidentielle au Mali, Djeneban Diayeu, a rencontré ses partisans à Sikasso, sa ville natale dans le sud du pays. La femme d'affaires motivée, dit-elle par sa volonté de sortir les femmes de leur isolement dans ce pays du Sahel, affrontera une vingtaine d'hommes. Dans sa ville natale de Sikasso, au sud du Mali, Kanté Djeneban Diayeu incarne la femme providentielle. A 55 ans, cette chef d'entreprise s'est lancée dans la course à l'élection présidentielle. Seule femme candidate, elle veut défendre celles qu'elle appelle ses sœurs maliennes et les sortir de leur isolement. Sous les couleurs de l'alliance, femmes en marche pour un Mali émergent. Ils ont dit qu'ils ont confiance en moi, pour les réunir, les femmes de Kidal, et puis de Kay, de Ségou, Sikasso, pour les réunir ensemble, de dialoguer pour la démocratie de notre pays, pour que nous sommes ensemble avec tous les hommes, les jeunes, pour le partage équitable, tout ce qu'on trouve au Mali, qu'on partage équitablement. Dans un climat d'extrême tension, Kanté Djeneban Diayeu affronte 23 hommes dont le président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, enlisent pour un second mandat. Elle compte bien profiter du bilan qu'elle juge catastrophique du président Keïta sur le plan sécuritaire, pour tirer son épingle du jeu. Les femmes, aussi bien que les hommes, ont des possibilités. Il n'est pas dit que c'est l'homme seul qui a des possibilités de construire un pays. Une femme également peut avoir les mêmes capacités de construire un pays si elle a de bonnes idées et si elle est soutenue par des hommes compétents. Donc je pense qu'elle peut bien faire le travail. Là où les hommes ont échoué, elle, elle peut aller au-delà. Jusqu'ici peu connue du grand public, Kanté Djeneban Diayeu n'a que très peu de chance de bousculer les deux grands favoris, Ibrahim Boubacar Keïta et son principal opposant, Soumaïla Sissé. Sa candidature et son discours poussent néanmoins les femmes maliennes à s'investir de plus en plus en politique. En Tunisie, la culture du aîné précieux et pineux, considérée comme le rouge du pays, recule. Cette situation est occasionnée par la pénurie d'eau et le désamour frappant ce colorant traditionnel pour la peau et les cheveux. Au reportage. Le aîné est une plante stratégique dans l'économie tunisienne. Entre 2016 et 2017, 645 tonnes de aîné ont été récoltées sur 430 hectares dans la région. Un net recul par rapport à la saison précédente qui avait enregistré une production de 810 tonnes sur 540 hectares. A l'origine de la baisse de la production de cette culture, l'abandon de terre dans l'oasis côtière en raison de la pollution par un complexe chimique, la pénurie d'eau ou encore l'absence de main-d'oeuvre. Il y en avait beaucoup, mais peu à peu la production a baissé à cause du manque d'eau et de la pollution. Nous espérons que cela va redevenir comme avant. Maintenant, les prix sont bas. Un agriculteur vint son aîné à bas prix et c'est le commerçant qui en tire le plus de bénéfices. Il le vend sur les marchés ou à l'exportation. L'or rouge tunisien a longtemps été le principal ornement cosmétique durant les fêtes familiales dans le pays. Le aîné était également utilisé pour soulager les migraines, purifier la peau ou encore cicatriser des blessures. En Centrafrique, des motards sont sommés de faire demi-tour sous peine d'amende ou de se voir confisquer leur véhicule. Une scène courante à Bangui où les mototaxis ont été récemment interdits en centre-ville pour réduire les innombrables accidents. Auparavant, on peut gagner plus de 12 000 francs, mais maintenant, pour avoir même 10 000 francs, c'est difficile. Parfois, ils te coinnent ça, ils te coinnent. Et puis après, on dit que c'est ta faute. Parce que tu n'as pas de papier et il n'y a personne qui nous soutenait. On reçoit une moyenne de 500 victimes d'accidents de la voie publique. Ça représente 75 % des passages au niveau des urgences. En fait, on entend dénoncer cette conférence. C'est déloyal. Nous sommes dans un état de droit, donc il faudrait qu'il y ait droit dans tous les secteurs. Puis en Chine, la police a confirmé via les réseaux sociaux une explosion devant l'ambassade des États-Unis à Pékin ce jeudi. Toujours selon elle, elle a été provoquée par un jeune homme sans faire d'autres blessés. Que lui-même, voici le compte rendu. Explosion devant l'ambassade des États-Unis à Pékin. L'attaque a été perpétrée par un jeune homme. Aucune victime n'a déploré, l'auteur étant le seul blessé. Le bureau de sécurité publique de la capitale a déclaré que le suspect, âgé de 26 ans et originaire de Mongolie intérieure, a activé un engin explosif de petite taille ressemblant à un pétard. Blessé, à la main, il a été hospitalisé. Cet incident qui s'est produit au carrefour de Tianzhe Road et à Nyalou Road, dans le district de Shaoyang, est une question isolée de sécurité publique. La police chinoise s'en est occupée en temps opportun et de façon appropriée. Le quartier diplomatique où est survenu l'incident, dans le nord-est de la capitale, abrite également les ambassades d'Israël, de France et d'Inde. Cet attentat à la bombe n'est pas une première enchure. L'an dernier, un jeune homme de 22 ans, souffrant selon les autorités d'une maladie nerveuse, avait déjà fait sauter une bombe artisanale devant une école maternelle, tuant 8 personnes et blessant 65 autres dans l'est du pays. Voilà, c'est sur cet élément que s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir accordé du temps et à très bientôt. Au revoir.